Je le dis au sommaire de cette édition du journal, la RDC a bouclé sa mandature de la présidence de l'Union africaine. Après la passation du témoin, il fallait éclairer l'opinion sur les innovations apportées en une année face à la presse. Les experts du panel ont fait le bilan et le jeu de la RDC à la présidence de cette institution panafricaine, art, culture et patrimoine, pilier de l'Afrique que nous voulons. Ce thème choisi par Félix-Antoine Tshisekedi a gagné le pari grâce aux innovations allusion faites notamment à la mise en place de l'Agence africaine des médicaments. La bataille de l'indépendance vaccinale en Afrique, la RDC, bénéficiera de l'Institut national de santé publique et d'un centre épidémiologique de surveillance des maladies sur le plan de la paix et sécurité. Selon les experts du panel, il y a eu prévention de l'escalade dans le conflit autour du barrage de Renaissance. Le mandat de Félix-Antoine Tshisekedi était confronté à la crise sanitaire qui a amplifié la crise économique. L'Union africaine a répondu efficacement et le président sortant a apporté sa pierre dans la construction de l'Afrique. Autant de points positifs qui devraient emmener le Congo à la renaissance d'un Congo qui a confiance en lui-même et s'engage sur la voie de son décollage. Sous-titrage Société Radio-Canada